Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel make-up sur les palettes Colourpop. Je vais toutes les tester d'un coup. Je voulais faire un maquillage assez soft, sachant que je pars dans une heure à peu près pour mon travail. J'ai décidé de toutes les mélanger, les palettes, donc on va voir tout de suite. J'ai déjà fait mes sourcils et mis ma base Pellewiz en teinte numéro 2. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite le tuto. Je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Là, je suis en train d'étaler les petites palettes devant moi. La dernière fois, je vous ai fait un maquillage spécialement avec cette palette-là, sachant que j'ai quand même testé les autres. Vous retrouverez aussi sur mon Instagram le make-up que j'ai fait pour nouvel an avec la palette Frozen 2, donc la palette Elsa. Elle est juste à tomber par terre. Et du coup, on va commencer tout de suite. Je pense que je vais faire quelque chose dans les tons un petit peu marrons. Donc là, je vais prendre la palette Night Out, un passeau Zoéva 231. Et du coup, on va commencer tout de suite par la teinte Rockin Robin. Donc la teinte la plus foncée de la palette. La teinte matte la plus foncée de la palette. Et je viens la mettre dans mon creux de paupière en tapotant. Je n'hésite pas à reprendre de la matière. Et j'estompe légèrement en effleurant avec mon pinceau. Donc là, j'effleure vraiment. On n'appuie pas comme un pourrin. Je viens mettre la couleur dans le coin externe en oblique. Avec ce qu'il reste du pinceau, je viens effleurer. Pour bien dégrader après les couleurs. Ensuite, avec un autre pinceau Zoéva 231, je viens prendre la palette Elsa de Frozen 2. Et je viens prendre la teinte Fire. Donc le brun clair ici. Et ça sera ma teinte de transition. Donc pareil, je viens appuyer légèrement. Et ensuite dégrader la couleur avec la teinte foncée que j'ai utilisée juste avant. Donc à savoir que je suis hyper contente des achats Colourpop que j'ai fait. Donc en ayant testé cette palette et les autres. J'en suis extrêmement ravie. Là, je viens prendre de nouveau mon autre pinceau où j'ai utilisé la teinte Rookin Robin. Et je viens juste reprélever un peu de matière et puis refoncer à nouveau. Parce que du coup, ça s'est légèrement perdu. Et je reprends l'autre. Alors je suis désolée, ça a coupé. En fait, j'ai eu un appel et du coup, je suis un peu perdue. Alors du coup, sans le vouloir, j'ai continué cet oeil-là. Donc là, pour de nouveau encore faire une teinte de transition, je viens reprendre la palette Night Out avec la teinte Lil Birdie. Qui est juste là, la teinte la plus claire. Juste pour estomper un tout petit peu plus ici. Et j'ai pris un pinceau Zoéva, le 227. Et je viens juste frôler la teinte avec l'autre traîne de transition. Ensuite, je viens prendre ma base Péluise en teinte 1 et mon pinceau Zoéva 144. Et je viens faire un semi-cut crease. Donc je viens directement mettre la base sur ma main, si ça veut bien se prélever. Donc je prends toujours la teinte la plus claire. Enfin, j'ai la teinte 0 aussi en base Péluise. Mais là, je viens prendre la une, ça me suffit amplement. Voilà. Et je viens faire donc le semi-cut crease. Donc là, je viens d'abord marquer là où je veux que t'es. Et après, je viens mettre la matière partout sur ma paupière mobile. L'avantage avec ce pinceau, c'est qu'il est hyper fin au niveau de la tranche là. Donc du coup, c'est beaucoup plus précis. Donc vous verrez par la suite que les semi-cut crease, c'est vraiment la méthode que j'adore faire. Même si j'essaierais de faire des cut crease complets ou des smoky ou des halo. L'halo, je crois que c'est une des méthodes que j'ai du mal à le plus faire. Ensuite, je viens prendre un pinceau Sigma, le E36. Donc ça, c'est pas grâce à Marion Caméléon que je l'ai acheté parce que je l'avais bien avant qu'elle dise qu'elle l'utilisait. Donc il est propre, il y a juste encore des pigments jaunes qui sont restés. Et je viens dégrader la teinte du coin externe avec la base. Donc à savoir que dans le même esprit, au cas où, vous pouvez retrouver le pinceau Zoéva, le 224. Donc qui est dans le même esprit, sauf qu'il est beaucoup plus gros, beaucoup plus fluffy. Voilà. Bon, j'utilise les deux. Et si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale pinceau, les pinceaux que j'utilise, ce qu'il faut pour les yeux ou pour le teint. Alors le teint, c'est pas quelque chose que je fais. Donc vous voyez, je ne l'ai même pas fait aujourd'hui. En principe, je ne fais pas mon teint pour le travail. Voilà. Mais si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous présente mes pinceaux ou si vous n'avez pas envie. Donc là, je viens faire directement l'autre côté. Voilà. C'est vrai que ce pinceau est formidable. Je l'ai depuis l'année dernière, je crois, janvier ou février l'année dernière. J'avais commencé à commander les pinceaux Sigma et après j'ai arrêté parce que Sigma, c'est quand même un coût assez onéreux. Par contre, ils sont d'une qualité. Ils ne se déforment pas. Je n'ai rien à dire sur ça. Donc là, je viens reprendre la teinte Rockin Robin, donc la teinte foncée que je viens remettre juste en coin externe. Ensuite, avec de nouveau un autre pinceau Zueva 231, je viens prendre la palette Bird of Paradise. Donc c'est celle dans les teintes un peu orangées. Et là, je viens prendre la teinte Print Queen. Donc c'est la teinte ici qui est un peu irisée. Alors à la caméra, elle ressort marrant, mais en réalité, elle est plus dans les tons briques, un peu briques orangées. Elle est magnifique. Et je viens l'appliquer, donc en coin externe, pour après venir la dégrader avec la teinte que j'ai utilisée précédemment. Donc là, je ne vais pas faire toute la paupière mobile. Je vais faire une bonne partie. Donc elle est, vous voyez, dans les couleurs un peu briques. Et elle a des reflets un petit peu dorés. C'est super beau. Et c'est assez discret, je trouve. Et là, je viens dégrader donc la teinte avec la Rockin Robin que j'ai utilisée juste avant. J'hésite pas, je ne sais pas où il est, à reprendre mon pinceau sans matière, sans rajouter de matière. C'est très important. Et à dégrader les deux teintes ensemble pour que ce soit plus joli. Donc je ne sais pas comment ça va. Ça ressort marrant quand même à la caméra. En réalité, ça fait vraiment un peu plus brique. Et ensuite, pour le reste de la paupière qui est vide, j'hésite entre deux teintes. J'hésite entre la centrale qui est ici. Je vais juste les swatcher sur mon bras. J'essaie de comparer pour voir si ça s'assort bien. Sinon, j'hésite aussi avec la teinte dans Night Out. La centrale aussi qui est la Two Birds. Elle se ressemble légèrement. Celle-ci est quand même plus marronnée. Du coup, je vais prendre l'autre pour qu'elle fasse plus jaune. Parce que du coup, je viendrais mettre aussi la fard à paillettes pressée directement qui est dans la Lovebird. Et ça sera celle-ci. Donc là, je viens prendre un pinceau plat. Donc là, c'est un pinceau de chez Bailey. Donc sur le site directement Aliexpress. Et je viens prélever donc la Wing It qui est le fard central juste là. Et je viens le mettre sur le reste de ma paupière mobile. C'est fou comment c'est vachement intense. Je viens juste reprendre mon pinceau où j'utilisais la teinte Print Queen. Sans rajouter de matière. Et je viens dégrader les deux couleurs ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes le jour des soldes. Donc à l'heure actuelle où je filme, je ne sais pas quand sortira la vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Ce que vous allez prendre pour les soldes. Des habits, du make-up. Des appareils électroménagers ou des choses comme ça. Du coup, je viens appliquer la teinte Island Hoping. Donc du coup, c'est les paillettes pressées qui sont juste là. Je viens les prélever avec le même pinceau. Je le retourne juste. Donc là, à bien faire attention, ce sont des paillettes pressées. Donc faire attention que ça ne tombe pas partout. Alors là, c'est des grosses paillettes. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est dommage que ça ne se voyait pas. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir là. Donc là, je viens poser délicatement les paillettes par-dessus. En fait, il y a des paillettes blanches et dorées. Les paillettes blanches sont des grosses, un peu en hexagone. Voilà. Du coup, je viens faire mon ras de cil. Donc avec les mêmes couleurs que tout à l'heure. Ouais, il y a les paillettes qui se fassent à figure. J'aurais dû mettre de la colle à paillettes. Donc là, ce que je vais venir faire directement parce que j'ai les paillettes qui se cassent la figure, je vais venir mettre du spray fixateur. Donc là, c'est le D87 de chez Anastasia Beverly Hills pour déjà fixer une bonne partie du maquillage. Alors, j'aime bien en mettre partout parce qu'il est super frais et il sent la noix de coco. Ça sent bon. Du coup, on a l'impression d'être trempé. Je trouve qu'ils ne diffusent pas. C'est plus des jets, des paillettes. Personnellement, les petites nacres, je ne les vois pas forcément par rapport à ce que dit Marion. Mais bon. Donc là, je vais venir faire mon coin interne. Et du coup, je viens prendre un pinceau Zoéva 230 et je viens prendre la teinte Bicaboo qui est juste là. Je vais la mettre dans mon coin interne pour illuminer un tout petit peu plus. Ensuite, je viens faire mon liner et je viendrai mettre mon mascara. Donc là, au niveau du liner, je le cherche, il est juste là. C'est le Kiko, le Lasting Gel en teinte noire. Et du coup, il y a déjà du Duraline de chez Inglot. Inglot ou Inglot, je ne sais pas comment vous les prononcez. Et du coup, je viens prélever directement avec un pinceau de chez Sigma, le E11. Donc pour un pinceau de liner quand même, celui-là coûte 15 euros. C'est énorme par rapport aux autres que j'avais payé une dizaine d'euros ou quelque chose comme ça. Et du coup, je viens prélever directement la matière. Et du coup, je vais vous montrer comment je fais mon liner en espérant que je ne me loupe pas. Donc je viens appliquer au centre et j'étale un maximum la matière jusqu'au coin externe. Je n'hésite pas à venir reprendre de la matière. Et là, je vais venir tout doucement vers le coin interne en m'affinant le plus possible. Et là, du coup, je descends bien. Oh, je ne vais rien dire. Je vais essayer de rattraper ça. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a bavé ici. Donc là, je viens faire la queue du sourcil. Et je viens rejoindre la pointe. Un peu comme ce que fait Marion Caméléon, j'ai envie de dire. Ensuite, je viens mettre mon mascara de chez Too Faced. Donc le Better Than Sex. Donc là, ce que je vais faire, je ne vais mettre que le mascara noir en haut des cils. Au cil du haut plutôt. Je crois que c'est mon mascara favori. Et je remercie. Donc, il me semble que c'est Margot Makeup. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. qui m'a fait découvrir ce mascara. Et je l'adore. Mais je testerai bien le Down Girl. Down Girl. De la même marque. De chez Too Faced. Pour voir la différence quand même. Mais c'est vrai que celui-là fait des cils de fou. Et du coup, cette fois-ci, en ras des cils, je viens mettre le mascara de chez Colourpop. Donc le Brownie Points. Que je viens mettre en ras des cils. Je voulais faire quelque chose d'assez discret, pas de noir. Du coup, comme je n'ai pas fait le temps, je viens quand même mettre un rouge à lèvres. Donc là, c'est le Huda Beauty en teinte Dirty Salty. Donc ce sont pratiquement tous les produits que vous avez vus dans ma première vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai dans le petit i, qu'il soit là ou là. Je ne sais pas dans quel endroit il sera. Mais n'hésitez pas à aller la voir. Elle est peut-être un petit peu longue. Mais voilà, c'était ma première vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Donc je n'ai pas de crayon en lèvres. Donc je vais directement l'appliquer comme ça. Bon, l'avantage avec ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont, je trouve, vachement gras. Ça glisse tout seul. Je trouve que ça hydrate la lèvre. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est énorme. Donc si vous voulez juste appliquer ça comme ça dans le miroir, je trouve qu'on ne voit pas assez. Mise à part l'ouvrir un peu. Mais bon, au risque de casser le rouge à lèvres. Donc voilà le résultat final. Donc on est sur un look à peu près soft. J'adore la tente jaune en coin interne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Quelle palette voudriez-vous voir exclusivement sur un seul make-up dans les palettes Colourpop ? Donc on a la Frozen en Elsa, la Lovebird que j'ai fait dans la première vidéo, la Bird of Paradise ou la Night Out. Ça ne me dérangera pas de faire une vidéo spéciale que sur une palette. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501